Le Liban a-t-il encore une chance ? Est-il à la veille de disparaître, de se refaire ? On ne le sait pas non plus. Ce qui est à peu près sûr, c'est que le pays est le lieu de la saturation absolue. Tout s'y trouve à l'excès. Les populations, la misère, les affects, le courage, la peur, les retombées des conflits régionaux, les mémoires contradictoires, toutes les croyances, toutes les formes de représentation, l'héroïsme et l'horreur vivent ici à leur comble, côte à côte, sur 1452 km². Dans Beyrouth, les montagnes d'ordures sont tapissées de verres brisés. Un homme en chaise roulante, une jambe en moins, se débattent avec un balai pour nettoyer une ruelle. Des employés de maisons philippines et thiopiennes se joignent à la troupe des volontaires pour débarrasser des trottoirs. Chacun se porte au secours de l'autre pendant que les services de l'État brillent par leur absence. L'entraide et la chaleur humaine sont d'une qualité exceptionnelle. Les gens qui ont perdu leur maison courent à l'aide de ceux qui sont gravement blessés, les blessés au secours de ceux qui ont perdu un proche. Tous racontent le miracle qui s'est produit au sein de ce cauchemar. Ce ne sont pas des centaines, mais des dizaines de milliers de morts qui auraient dû causer, logiquement, une telle déflagration. Beyrouth a les membres cassés, les yeux malades, les Beyroutins aussi, envahis de chagrin, de colère. Les pauvres, les bourgeois, les musulmans, les chrétiens, les femmes de tous âges, marchent tête nue, tête voilée, marchent côte à côte, dans les mêmes manifestations. Jusqu'à quand ? La violence policière monte dangereusement. Retrouvée dans une armoire parmi les ruines, un chien pleure. On ne saura jamais ce qu'il a vécu. Et le Liban ? Les Libanais saura-t-on jamais ce qu'ils ont vécu ? Ce qui s'est passé dans le port de la ville le 4 août est le produit d'une faillite générale, monumentale, qui engage certes et avant tout nos gouvernants criminels, mais aussi le monde entier. Pourquoi le monde entier ? Parce que nous vivons le bon à tirer d'un processus de décomposition engagé il y a plusieurs décennies dans cette partie du monde. Parce que nous tardons tous à comprendre que le mal est partout dans l'air, à l'image du coronavirus. Le désarroi des Libanais découvrant brusquement qu'ils sont en deuil, sans toit, peut-être bien sans pays. Et le raccourci foudroyant du mal qui, à l'Irak, la Syrie, la Palestine. Nous nous obstinons à ignorer qu'il n'est plus une plaie, plus un pays, plus une partie du corps, plus une partie du monde qui puisse se penser isolément. Les dictatures arabes, les armées islamistes, la brutalité et l'impunité de la politique israélienne, les grandes et moyennes puissances prédatrices, les solidarités morbides nord-sud confondues, le règne sans borne de l'argent, les intérêts communs des ennemis déclarés, le fanatisme religieux, les trafics d'armement, tout cela est en cause dans le corps de Beyrouth. Le langage de la géopolitique peut encore informer, trier, analyser, mais il ne peut plus voir au-delà de ce dont il traite. Il est prisonnier de la convention selon laquelle on peut fabriquer et vendre des armes d'un côté et fabriquer la paix de l'autre. Le mensonge est si bien organisé que nous pouvons encore feindre la cohérence. Mais jusqu'à quand ? Article du Monde de Dominique Hédé Ce n'est pas absolument d'hier, cela remonte bien, tout compte fait, à quelques années. Allons pas de coquetterie, mettons-en quelques-unes et n'en parlons plus. Et pourtant, je me vois encore pauvre potache, maigre et anémique, déjà pleurant comme un veau dans la salle des départs et révolutionnant de ma douleur bruyante tout le personnel de la gare. J'entends les coups de sifflets et les volets de cloches. Ma mère se tient à quatre pour contenir ses larmes. Mon père me crie, ne perds pas ton billet. Quelqu'un qui passe dit, pauvre gosse. Oh ! Le sale temps, des mauvais souvenirs. Ce n'est jamais gai, le collège, le collège de province surtout. Et puis, c'est comme un fait exprès, il pleut presque toujours le jour de la rentrée. Je me rappelle les trajets de la gare au collège, les rues silencieuses et étroites, sans un chat éclairé d'un quinquet tous les deux cents mètres, les pataugages dans la boue, les pas de gymnastique au ras des maisons sombres, tandis que la tunique imbibée se colle de plus en plus aux épaules. Après-époque dont ma lèvre a gardé l'amertume et dont la lourde tâche de la vie n'est point encore parvenue à cicatriser le souvenir. Interné loin des miens en ce petit dixé de X ce qui eût ressemblé à un cloître s'il n'eût eu l'air d'une caserne, j'y passais ce qu'on est convenu d'appeler le meilleur temps de l'existence, c'est-à-dire ma prime jeunesse, de ma première communion au baccalauréat. Je touchais cinq sous le dimanche, trois sous le jeudi, et je venais à Paris trois fois l'an, au jour de l'an, à Pâques et aux grandes vacances. Il est vrai que la prévoyance familiale m'avait pourvu d'un correspondant, ce qui me procurait la jouissance de franchir le seuil du lycée le premier et le troisième dimanche de chaque mois quand j'avais obtenu des notes satisfaisantes. Dire que ces quelques heures de sortie souhaitent l'allégresse et le délire, mon Dieu, non. Mon correspondant s'appelait Poirotte. Ce n'était pas un bien beau nom, mais je lui pardonnais volontiers en faveur de son hospitalité qui était large et généreuse et des innombrables distractions que je goûtais dans sa société. Et un dimanche matin, revenant de la messe, mon correspondant me dit en me pinçant l'oreille, « Jeune homme, réjouissez-vous. Vous avez été le premier en récitation classique et il ne sera pas dit que vos efforts seront restés sans récompense, jeune homme. Nous allons faire une débauche. » Une débauche, m'écriai-je non sans émotion. J'avais jeté un coup d'œil sur la table. Une sous-pierre basse et fermée, flottant dans une buée transparente et légère, trônait au centre de la nappe. « Oui, une débauche ! » reprit mon correspondant, dont un fin sourire de gourmet soulevait le coin de la lèvre. « Jeune homme, mettez-vous à table. Préparez-vous à une grosse surprise ! » J'obéis, m'installais en face de M. Poirot, commençais à déployer ma serviette, tandis que mon correspondant amenait doucement à lui la mystérieuse sous-pierre. Je pensais, « Et là, mon Dieu, que peut-il y avoir là-dedans ? » Et d'avance, est-ce qu'on tend quelques chefs-d'œuvre culinaires ? Je me pourléchais les babines, quand mon correspondant, enlevant brusquement le couvercle, découvrit à mes yeux navré une tête de veau toute fumante. « Or, je ne sais ce que nous nous sommes faits la tête de veau et moi, mais nous professons l'un pour l'autre de haine mutuelle et cordiale. » Fort d'un sentiment dont je n'étais pas maître, je déclarai à M. Poirot que je ne déciderai à manger de sa tête sous aucune espèce de prétexte et aucune espèce de sauce. Il en parut vivement surpris. « Jeune homme, dit-il, vous m'étonnez. La tête de veau est l'ami de l'homme. » Je répondais qu'elle n'était pas la mienne. Mais M. Poirot, qui s'y connaissait mieux que moi, affirma que je me trompais. « Mais vous ne savez pas ce qui est bon, dit-il. La tête de veau en vinaigrette est un véritable plat de gourmets. Goûtez-en seulement un tout petit morceau et nous en recosons ensuite. » Je me sentis envahi d'un immense désespoir. « M. Poirot, m'écriai-je. » Il continue. « Ah, alors, 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 vous êtes un enfant. Il se peut que vous n'aimiez pas la tête de veau, mais c'est tout simplement parce que madame, votre mère, ignore l'art de l'accommoder, tandis que celle-ci est excellente, tout à fait supérieure et exquise. Je vous jure, en voyant mon ami, soyez sages et veuillez me tendre votre assiette. Je vais vous servir un morceau qui passe à juste raison pour ce qu'il y a de plus fin et de plus délicat au monde. » Je me récriai, je pleurai, je... Je hurlais, mais le cruel M. Poirot fut inflexible et délicatement, du bout de ma fourchette, il déposa dans mon assiette quelque chose de noir, avec un trou dedans. Je regardais, c'était l'œil. Manger. Commanda M. Poirot d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. « Alors, je ne sais plus ce qui se passe, je devins fou, je perds de connaissance et fermant, précipitamment les yeux, j'amalais d'un seul coup l'œil horrible du veau. » Quand je revins à moi, j'aperçus mon correspondant qui me regardait en souriant. « Eh bien, Fittier, qu'en pensez-vous ? Était-ce vraiment si mauvais ? » Je demeurais un instant sans répondre, les dents serrées par précaution. Enfin, toute crainte d'accident ayant disparu et réfléchissant qu'aussi bien la pilule pouvait être avalée, je crus devoir être poli et ne pas blesser M. Poirot dans des goûts et des convictions que je n'avais pas à discuter. « Eh, eh ! » fis-je sans me compromettre. « M. Poirot éclate à de rire ! » « Le farceur ! » s'écria-t-il. « Mais voilà pourtant comment l'homme, par un nom têtement absurde, en arrive à gâcher sa vie ! » « Ah, jeune homme, jeune homme, fasse le ciel que cette leçon porte ses fruits ! » « Dans l'avenir, enfin, n'en parlons plus, ce qui est fait est fait. Il faut que jeunesse se passe, c'est l'âge qui amène l'expérience. » « Jeune homme, vous avez été le premier en récitation classique, et il est bon qu'un légitime hommage, immortalisant votre esprit, le souvenir de ce succès, vous avez, comme il convenait, apprécié le premier œil de veau, permettez-moi de vous offrir l'autre. » « Et de nouveau dans mon assiette, quelque chose de noir sympathique, quelque chose de noir avec un trou dedans. » Le premier œil avait passé. Comment avait-il fait son compte ? Ça, je n'en sais rien, mais enfin il avait passé. L'autre obtint un sort moins heureux. Par les prodiges d'un courage dont je deveuré éternellement fier, je le poussais jusqu'en mon estomac. Mais, quand il y fut installé, il se refusa absolument d'en sortir. Il y resta, il y est encore, il y sera éternellement. Et c'est ainsi que je le puis offrir en holocauste aux pauvres petits collégiens malchanceux que je voyais ces jours derniers, promenaient à travers Paris leurs têtes de désespérés et leurs tuniques d'uniformes sortis après deux mois de l'armoire aux vieilleries. Cependant que ce mot, la rentrée, faisait vibrer à mon oreille comme un mélancolique et lointain carillon. L'œil de Vaud, Georges Courteline Hommage au professeur Samuel Paty Qu'il soit de Neuilly ou du 17e arrondissement, faux château Louis XIII ou faux établissements pénitentiaires, pasteurs ou carnaux, étaient de vrais lycées, très bourgeois et de garçons. J'y étais l'un des pauvres sous son lourd manteau marron de l'hiver. Ça fumait dans les latrines, la Marlboro était cow-boy, la Benson & Edges aristocratique et mes P4 prolétariennes. Il y avait de quoi se sentir différent. Dans ces lycées, je m'y sentais heureusement libre et douloureusement étrangers. Le monde restait derrière les cris des récréations et le silence indiscipliné des cours. Avenue Saint-Philippe-du-Roule au boulevard Malzerbe, les femmes étaient toutes des répliques de ma maman et les jeunes filles, même en soquettes blanches et chemisiers bleus, des démons qui piquaient de millions d'épingles mon corps entier, plongeant mon cœur dans ma culotte. Me revenait alors la silhouette de ma première maîtresse d'école, ses seins poires, son cul potimarron perché sur ses jambes de starlette, me bouleversaient sans que je sache encore pourquoi. Tout ce qui me semblait naturel et délicieusement émouvant était lourdement étouffé, pour ne pas dire interdit. Dans ce monde aux hontes tues, les professeurs étaient les passeurs d'une connaissance parfois abstraite et hautaines parfois une promesse de bonheur. Alors nous étions obstinément pour ou contre, on avait le coup de foudre ou pas. Et certains, au fil des cours, nous décevaient, d'autres, tout au contraire, semblaient nous en oublir. Tous mettaient la main à la pâte de notre avenir. Comme par magie, mais par leur entremise, du camp connaissait le poète, du premier de la classe, le comptable, et si le classement n'était qu'un repère éphémère, entre le professeur et l'élève se jouait l'avenir, cette éternité de l'enfance. Dans les rangées de la classe, les privilèges s'estompaient. Sur l'estrade, le professeur était le premier représentant en chair et en os, tendre et sévère, sensible et raisonnée de nos valeurs républicaines. Au fil des ans, certains d'entre eux font figure de légende à la proue de nos mémoires. Parfois, avant d'entrer en scène, je revois ces intrus fantômes et bienveillants. L'une s'appelait Madame Pierre. Elle était mon professeur de français en sixième au lycée Pasteur. Les premières heures de cours me terrorisèrent, avec ses bas épais, ses talons plats, sa jube beige, son tricot épais couleur framboise, son visage à lunettes cerclée et son chignon tout était sévère et tristounet. Cela me rappelait les dames de catéchisme qui sentaient le rance et l'encens. Quelques tantes détestées aussi. Et très vite, je remarquais son attention précise et toujours respectueuse pour nous tous, ni rebus, ni préférés. Non, une bande de mondes tous aventuriers de la récréation ou du savoir. Je découvris avec elle que les animaux de la fontaine nous racontaient la vie encore mieux que nous-mêmes. Je regardais autrement mon saint homme de chat. Le renard me vengeait de l'angoisse que m'inspirait le corbeau. Un fromage s'immisçait entre le flatteur et le flatté. La nature me parlait de près. Les mots sont si beaux, disait-elle, quand ils sont justes et simples. Petit à petit, la voix pointue de madame Pierre annonçait une soif promesse de savoir et de bonheur. Monsieur le noir, lui, était professeur d'anglais au lycée Carnot. Longiligne, il parlait la langue de Shakespeare avec l'accent et le rythme d'audiard. Il ne quittait jamais ses lunettes noires, se déhanchait légèrement. On imaginait un holster sous la veste, une voiture James Bond à la sortie du lycée. Un jour, je bavardais, parlais fort. « Mais la sourdine, Weber, sinon c'est la mornique de cinq feuilles. » Ce furent ses premiers mots à mon endroit. Je n'avais pas peur. Il me semblait un auteur d'homme loin du piédestal de « air professor » comme aurait dit Tchékov. J'allais même lui proposer d'assister à un spectacle sur Molière que j'avais mis en scène au patronage. J'avais douze ans et je faisais sourire ou pire, j'avais droit à « Oh, mais c'est bien, mon chéri ! Ben dis donc, à ton âge, tu manques pas de toupets. » Il vint au spectacle sans me prévenir. Au cours suivant, il me questionna en anglais comme si de rien n'était. Il interrompit mes bafouillages. « Vous voyez, » dit-il, « à la classe, Weber, il n'a rien foutu. Mais je ne vais pas l'engueuler car ce qu'il a fait au théâtre hier était vraiment en date. » « Je n'ai qu'un conseil à donner, Weber. Travaille quand même ton anglais pour ton métier de comédien, ça sera important. » Je ne me suis jamais mis à l'anglais, sérieusement, mais ce professeur, je ne l'ai jamais oublié. Il m'avait fait comprendre que l'école n'était pas contre moi, moi, le cancre, moi, parqué dans une classe d'inadaptée dénomination de l'époque que l'école, par son truchement, m'avait écouté et compris. Même si elle n'était pas forcément pour moi, on y faisait forcément des rencontres déterminantes. Les professeurs n'étaient pas des ordinateurs du prêt-à-porter du savoir, mais des hommes à hauteur d'homme et parfois, pour ma plus grande joie, à hauteur d'enfants. Les extrémistes qui veulent un monde plus blanc que blanc et qui le font plus noir que noir ne se sont pas trompés de cible. Le prof est à la sortie des jardins de l'enfance, du cercle de famille, le premier père, le premier frère, ami, le passeur vers notre vie d'homme, le combattant de l'ignorance. « Ils n'arriveront jamais au triomphe de la mort. On n'arrache pas le bleu du ciel » disait Victor Hugo. La crise sanitaire privée de lieu d'expression des milliers d'artistes du spectacle vivant. Pour résister, le département de la Somme continue de diffuser numériquement les artistes de la saison culturelle. Après notre soirée passée ensemble en début d'année à l'abbaye de Saint-Riquier, je suis heureux de partager une fois encore cette nouvelle page avec vous. Virtuellement, pour l'instant, bien sûr, mais je suis sûr qu'on va pouvoir se retrouver en vrai, en vrai, en chair et en os, en chair surtout, très prochainement. Je l'espère, en fonction des chiffres, évidemment. Merci au département de la Somme. Merci infiniment. Vive les artistes, vive la culture et vive vous.